Je suis Dominique Pépin, je suis chef de cuisine au domaine des Hauts-de-Loire. Je suis arrivé en 1986 en tant que commis de cuisine et puis petit à petit j'ai gravi les échelons. J'étais sous chef de Rémi pendant 25 ans, Rémi Giraud, double étoilé Michelin. Cuisine simple, généreuse, je dirais un peu technique bien sûr, s'entriche vraiment le produit pour le produit. Alors aujourd'hui on est très très local, on est sur quelques asperges de veuve de Samuel Marpeau, accompagné de pleurot jaune, shiitake, un ravioli justement fait avec ses champignons et puis on accompagne cette recette avec une tome de touraine, juste plaqué sur le ravioli et puis une sauce crémée avec ce fumet de champignons. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'une pâte à ravioli, donc composée de farine et de jaune d'œuf. Ensuite des asperges, les asperges de Monsieur Marpeau, asperges de veuve, asperges blanches qui sont absolument magnifiques. Nous allons avoir besoin également de champignons, alors divers champignons de la cave des roches. Nous avons les pleurotes jaunes ici, nous avons les pieds bleus ici, alors pleurotes jaunes une grande finesse, quelque chose de très délicat, les pieds bleus un petit peu plus gras avec des parfums de conifères. Ensuite nous avons des shiitake, ce sont les petits champignons comme ceux-ci, appelés aussi l'antin de chêne, et puis quelques champignons de Paris brun, voilà tout simplement. Une tome de touraine de la fromagerie Maurice et puis pour la sauce, quelques échalotes, un petit peu de fond blanc de volaille, un petit peu de vin blanc, un petit peu de crème, quelques herbes du jardin que nous avons été cueillir tout à l'heure, quelques brins de ciboulette et quelques fleurs de ciboulette pour la décoration. On va commencer par l'épluchage des asperges. Avec l'économe, on se dirige de la tête vers la queue. Un petit conseil qui a son importance, on s'aperçoit qu'en pointe on a des écussons. Et le terme culinaire, c'est écussonné. Donc il suffit juste de soulever un petit peu les feuilles, ça permet d'avoir un lavage parfait. On se retrouve en cuisine pour la préparation, donc nous allons cuire nos asperges. Une eau bouillante salée, tout simplement cuite à l'anglaise, 6-7 minutes environ. Une échalote cisée qu'on va préparer pour faire notre duxelles de champignons, qu'on va légèrement crémer. Une partie de la duxelles va être mixée pour faire quelques pointes sur notre assiette et l'autre partie sera dans la raviole de champignons. Idem avec le persil et cela rentrera dans la préparation également de la raviole. Les petites pleurotes, on va les garder entières. Pour la farce de nos raviolis, nous allons donc faire une duxelle de champignons. Nous allons émincer les champignons très finement. Alors par contre, on ne rafraîchit jamais les asperges blanches. Nous avons mis les champignons émincés dans la poêle et nous mettrons les pleurotes jaunes au dernier moment. Là, nous rajoutons nos pleurotes jaunes et on finira avec les échalotes ciselées et le persil. La cuisson des champignons très très rapide, 2-3 minutes de cuisson suffisent. Ensuite, nous rajoutons notre échalote ciselée. On laisse suer gentiment, sans coloration pour éviter d'avoir de l'amertume. On assaisonne bien sûr, un petit peu de sel et on finit avec notre persil ciselé. Une fois la duxelle de champignons réalisée, nous allons séparer en deux les champignons. Une partie pour faire une purée, donc il suffit juste de crémer légèrement et mixer et l'autre partie pour remplir notre ravioli. Je prends une partie de la duxelle de champignons que je vais remettre dans une petite casserole. Je vais mettre un petit peu de vin blanc, laisser réduire, prendre du fond blanc de volaille, réduire à nouveau et crémer jusqu'à ce qu'on ait une obtention houtueuse. Ensuite, nous allons passer la sauce et on va se servir de cet appareil pour farcir le ravioli. Ensuite, nous allons passer cette sauce, garder cette sauce pour finaliser l'assiette et les champignons pour faire le coulis de champignons en petites pointes autour des aspers. Pour notre pâte à ravioli, on fait tout simplement, on prend 100 g de farine, 100 g de farine avec 70 g de jaune d'œuf et on mélange et on pétrit jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien lisse et bien homogène. Ensuite, nous allons passer dans un petit laminoir. On emporte-pièce. La petite astuce, un tout petit peu d'eau sur la pâte, tout petit peu d'eau, voilà. Ensuite, on dépose notre duxelles de champignons au centre et on remet notre pâte pour cacher ces champignons. Ensuite, on appuie légèrement avec un emporte-pièce plus petit pour souder la pâte. Voilà. Et on recoupe pour avoir quelque chose de bien net. On met à cuire la ravioli, deux minutes, trois minutes maximum, au bouillant de salé. Et on va les ressortir ensuite, les colorer et mettre une lamelle de pomme de couraine. Et on se retrouve au jardin pour la présentation et la finition. Nous allons disposer nos asperges que nous avons cuits à l'anglaise tout à l'heure. Nous les avons coupés, gardés les têtes pour la décoration. Le ravioli, rappelez-vous, il a été cuit deux, trois minutes. Et ensuite, poêlé, juste pour avoir une petite pâte croustillante de ce côté-ci. Ensuite, nous avons ajouté la taume de touraine en rondelle pour qu'elle épouse la forme du ravioli. Ensuite, nous avons fait une petite purée de champignons avec les champignons de couche que nous avons mis dans une poche. Et nous allons disposer quelques pointes de cette purée. Voilà, comme ceci. Nous prenons les pointes d'asperges que nous disposons à côté de notre purée de champignons. Ensuite, le petit ravioli sur nos asperges blanches. Nous allons ensuite lustrer les pointes d'asperges avec une petite huile végétale. Alors, c'est une huile de cosse que nous fabriquons nous-mêmes. C'est juste les cosses de petits pois que l'on mixe avec de l'huile d'olive et que l'on filtre. Ce qui apporte le côté végétal à notre recette. Pour la sauce, nous allons disposer délicatement quelques petites fleurs de ciboulette du jardin. pour égayer un petit peu notre assiette. Petite pointe de ciboulette pour donner un petit peu de volume. Et une petite fleur de pensée. Voilà. Et les petites pousses de petits pois pour rappeler l'huile végétale que nous avons utilisée pour lustrer les pointes d'asperges. Je vous invite à déguster avec ce plat un chardonnay de Jean-Marie Penet, vigneron à Wally. Voilà le domaine de la prelle. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.